Bonjour à tous, c'est Les Cocos, bienvenue sur ma chaîne. Et oui, en ce moment, nous fêtons les 4 ans de ma chaîne YouTube. Je suis très fier de faire cette vidéo pour partager ça avec vous. Et merci à vous tous, merci. Nous sommes actuellement 403 abonnés en 4 ans. On ne sait pas, peut-être énorme, mais ça reste quand même bien pour moi. Je suis content de voir ça. Ça fait 100 abonnés par an, je trouve que c'est un bon quota. Bon, j'espère que ça va passer à 1000 abonnés par an. Voir plus, peut-être. Mais en tout cas, je vous remercie tous pour tout ça, pour tous ces abonnements, pour tous ces poudres bleus, ces partages et ces moments de fou rire avec vous, que ce soit sur YouTube ou maintenant sur Twitch. Je ne peux qu'être heureux de tout ça. On a une très bonne communauté et c'est ça qui est le plus important pour moi. Alors, pourquoi je fais cette petite vidéo ? Ça fait partie des vidéos surprises de la chaîne par rapport aux 4 ans. C'était pour vous montrer pourquoi, à la base, j'avais créé cette chaîne. Alors, ça n'avait rien à voir avec les jeux vidéo, ni rien à voir avec le jeu de Go, comme vous pouvez le voir ici. Mais c'était surtout pour un projet que j'avais à l'époque qui se nomme le JDR Infernal. Voilà, le JDR Infernal, je vous montre de suite, hop, ici. Ah, écran noir, merci. Mon écran qui s'était mis en noir, c'est génial. Voilà, donc le dessin fait un peu ridicule. C'est mes dessins à moi, alors attention, ne critiquez pas mal, attention. Mais voilà, c'était dans l'humour, en fait, de ce projet. Le JDR Infernal, c'est quoi ? C'est tout simplement une aventure audio. Voilà, une aventure audio, un peu comme le donjon d'Albeck. C'est que j'avais découvert à l'époque, c'était le fameux logiciel Audacity, qui en ce moment m'avait causé pas mal de misère, parce qu'il ne voulait plus enregistrer des sons sur mon PC. C'était abusé. Voilà, j'ai trouvé la solution, enfin. Et grâce à ça, je pouvais du coup enregistrer plein de sons rigolos, et surtout, ma voix est celle de ma chère femme Féfi Fia, qui a partagé ce petit projet avec moi. Et du coup, on pouvait déformer nos voix pour les rendre un peu plus rigolotes et créer une belle aventure. Alors, du coup, le projet, c'était de... L'histoire, c'était deux personnages, en fait, deux personnes dont lui, qui est, bon, moi, Nikoko, qui est très fan des jeux de rôle et qui veut faire découvrir ça à sa femme, qui elle n'a rien à foutre de ça, elle trouve ça ridicule, et le prend pour un gamin de jouer à ça. Et du coup, il oblige un peu, il la motive à découvrir cet univers, et il lui arrive pas mal de péripéties, surtout, mais une personne comme... Alors, c'est pas vraiment Féfi Fia, bien sûr, c'est fictif, parce que Féfi Fia aime beaucoup les jeux de rôle, à la base, et c'était pour dire comme quoi une personne qui comprend rien au jeu de rôle se retrouve à faire ça. Je pensais créer un bon petit délire là-dessus, et ça marchait plutôt bien, et j'étais très fier aussi de Féfi Fia, qui n'avait pas l'habitude de ça, et pourtant, il s'y prêtait vraiment au jeu et faisait des trucs corrects. Je vais vous faire montrer juste l'intro, déjà, je vais vous montrer un peu l'intro, et vous pouvez retrouver ces vidéos sur la chaîne. Donc, voilà, c'est tout simplement, vous voyez le nom en bas, c'est JDR Infernal. Je crois qu'il y a trois épisodes, et voilà, pour moi, ça n'a pas été plus loin, parce que nous avons eu d'autres projets après, et j'avais envie de tester aussi les jeux vidéo, telle qu'Overwatch, Valen, plus tard, etc., etc. Voilà. Allez, je vous lance tout ça, j'espère que le son ne sera pas trop fort. C'est parti. Bienvenue ! Je veux dire, bienvenue dans ce JDR Infernal ! Oula, il va pleuvoir, faudrait peut-être que je range mon linge. Euh, bienvenue dans un univers rempli de créatures incroyables, en quête d'aventure pour vous remplir les poches d'or. Vous êtes donc au bon endroit, mais vous ne l'échapperez pas à la mort. Eh oh, t'auras pas marre, sérieux ? Qu'est-ce que tu fais à gueuler devant ton miroir ? Il est deux heures du mat', il y a les gamins qui dorment. Alors, vous voyez, ce petit moment-là, donc, à chaque fois, c'était, on a enregistré nos voix à part. En fait, on préparait les voix, et après, on mettait les sons au milieu, etc. Donc, c'est pour ça que, bon, vous avez entendu, quand j'ai dit, oui, il y aura de terribles monstres, j'ai mis le son de la poule, etc. Bon, je ne veux pas trop vous en dire plus, parce que ceux qui ne connaissent pas ces épisodes, je vous incite, je vous oblige à les regarder, et pour me dire ce que vous en pensez. Et là, par exemple, la réplique de Féfi Fia, on a dû la faire, je ne sais pas combien de fois, parce qu'on éclate de rire à chaque fois. En fait, c'était des très bons moments de délire, et voilà, c'était un très bon souvenir. Et voilà, peut-être un jour, nous referons ça pour votre plaisir. Peut-être pas avec Féfi Fia, peut-être avec d'autres personnes, on verra. Voilà, ce sera la surprise, et j'attends d'avoir d'abord votre avis, tout simplement. Oui, pardon. Je veux dire, pardon, ma puce, je veux m'entraîner pour mon JDR. Ton JDR quoi ? JDR, un jeu de rôle où les gens se réunissent autour d'une table pour ne pas une aventure pleine de dangers, mais il faut être doué pour ça, tu ne peux pas comprendre. Non, mais ça va, oui. Traite-moi de boulet aussi. Moi, te traiter de... Non, c'est pas mon genre. Ok, demain soir, on n'a qu'à y jouer à ton jeu de débilos, et je vais t'éclater. M'éclater ? Moi ? Pah, laisse-moi rire. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Bon, allez, tu m'as saoulé. Bonne nuit. Ouais, c'est ça, bonne nuit. Ha ha. Oh là là. C'est moi qui porte la ceinture ici. Non, mais oh. Chéri, tu m'as enfermé dans la salle de bain, là. Chéri, hé oh. Tu es là ? Chéri. Enfin bon, voilà. Donc, vous avez vu un peu l'intro, comment ça va se passer. Donc, du coup, ils vont devoir lancer le jeu de rôle dès le lendemain. Et elle va lui montrer comme quoi c'est un peu des... C'est vraiment dévile. Elle va lui prouver que c'est ridicule. Et lui, il doit faire le contraire et profiter de ça pour, on va dire, se venger un peu, se chamailler, s'envoyer des... des pics dans la figure, on va dire, voilà. Donc, ça a été... Voilà. C'est un très bon moment et un très bon plaisir pour moi. Et ce qu'il y a de bien, c'est que cette vidéo-là, c'était mon tout premier montage vidéo avec des sons, etc. Et j'en suis plutôt fier. J'en suis très content de ce que c'est. Et ça m'a motivé plus tard de faire d'autres vidéos. Le seul truc, c'est que maintenant, pourquoi je ne fais plus de montage ou très très peu, c'est que ça prend énormément de temps. Là, vous voyez, c'est une vidéo de 3 minutes. Maintenant, c'était sur des vidéos de 1 ou 2 heures. Ce n'est pas pareil. Maintenant, par exemple, nous sommes avec Bigyo, Gwenji, Kali, on s'est mis avec... Enfin, au jeu de rôle en live. On le fait de temps en temps en live sur la chaîne. D'ailleurs, pour moi, on est en pause, mais on va en reprendre très bientôt. Mais c'est pareil, c'est des épisodes que je dois mettre plein de sons dessus pour mettre en rediff sur YouTube. C'est hyper long. C'est très très long. Voilà. Il faut trouver le moment pour un plus de semaine avec le boulot que j'ai, tout ça. Donc, j'ai très très peu de temps. Donc, le seul temps que j'ai, c'est le soir. Le plus souvent, c'est pour faire des lives et vous revoir sur Twitch. Et après, mettre toutes les rediffusions sur YouTube. En tout cas, voilà. Si, après, j'ai le temps plus tard de le faire, je le ferai avec grand plaisir. Mais pour ça, il faudrait que ma chaîne YouTube devienne mon métier. Voilà. Ça devient... Voilà. Que je gagne tout mon temps libre. Enfin, tout mon temps pour ça et peut-être de plus avoir besoin de bosser à côté. Voilà. Bon, après, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le truc. Mais en tout cas, voilà. Ça fait partie des premières choses que je voulais vous parler sur la chaîne. Et voilà. Donc, j'espère que la suite vous plaira. Donc, il y aura autant de surprises sur Twitch que sur YouTube. Après, je n'ai pas tout encore prévu, tout programmé. J'ai quelques trucs de près. et je vous souhaite une très bonne nouvelle année pour cette chaîne YouTube et que tout ça vous plaise. Voilà. C'était Nikoko. À très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501